Amin El-Khzal, bonjour à vous sur Atlantique. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une PME, Safety Expert Technologies, fournisseur de solutions techniques liées aux problématiques de la sécurité routière, thématique débattue demain et le 1er juillet également, dans le cadre d'une réunion de l'ONU qui regroupe des acteurs privés, des ONG, et bien entendu des représentants de l'État maison Nivea au Maroc. Les accidents de la circulation font en moyenne près de 3500 décès, 12 000 blessés graves dans notre pays. Les proches des potentiels fauchés de la route d'abord, les assureurs aussi, les finances publiques également, tout le monde a intérêt à arrêter l'hémorragie sur nos routes et à diminuer les accidents. De votre point de vue, quelles sont les solutions qui permettraient d'y parvenir, des solutions techniques que des entreprises, mais que effectivement les États aussi essaient de mettre en œuvre ? Merci déjà pour votre question. Alors concrètement aujourd'hui, nous on s'est penché sur cette problématique depuis 5 ans, parce qu'en fait on travaille avec différents partenaires étrangers, en l'occurrence qui sont basés dans des pays asiatiques, où en fait il y a déjà eu des solutions qui ont été menées à bien dans ce sens-là, en Israël et aux États-Unis et en France. Donc notre objectif en fait c'est de se positionner comme, comment dire, une passerelle de transfert de technologies pour apporter des solutions viables, techniques qui peuvent justement être mises en place assez rapidement et qui ont un impact justement dans l'objectif de réduire la sinistralité et sauver des vies. Maintenant, par rapport à tout ce que vous venez de dire, aujourd'hui la NARSA fait un excellent travail de sensibilisation, d'accompagnement et je dirais pour justement apporter des réponses et en même temps faire baisser cette fameuse sinistralité. Et nous en tant que société privée, notre objectif dans ce modèle, c'est de se positionner sur la brique où justement on va se pencher sur les solutions technologiques. Pas seulement du côté automobile, mais toutes les problématiques qui peuvent justement intervenir dans le cadre d'une problématique de sinistralité. Aujourd'hui il y a tellement de facteurs qui rentrent dans la boucle qu'il faut justement regarder à la loupe tous ces facteurs et voir comment on peut optimiser ces, comment dire, en termes de circulation par exemple, si je pense à Casablanca, on peut optimiser pour arriver justement à trouver des points de convergence et des solutions qui vont permettre de réduire cette fameuse sinistralité. Mais avant d'en venir aux solutions, parce qu'en effet, c'est une des thématiques que nous allons aborder dans cette interview, lorsqu'on se penche tout d'abord sur les spécificités de la conduite au Maroc, des principales causes d'accident. Quels sont dans l'ordre les facteurs qui engendrent le plus de morts sur nos routes dans notre pays ? Alors moi, ayant fait des recherches et ayant lu un certain nombre de revues spécialisées pour chercher justement les causes d'accidents et de, je dirais, que ce soit des blessés graves, des blessés ou des morts, donc ce qui converge le plus souvent, ce qui revient très souvent, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments. Donc le premier, c'est en termes de secondes. En général, un manque de trois secondes d'inintention peut générer un accident extrêmement grave, voire mortel. Donc c'est trois secondes, c'est très rapide. Le deuxième facteur, c'est un facteur de stress. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le Maroc, quand on regarde la circulation au Maroc, vous avez les chauffeurs de bus. Dans le monde professionnel, je prends le monde professionnel, vous avez un tas de personnes qui sont dans le monde professionnel qui ont énormément de stress. Donc dû au nombre d'heures de conduite, dû au stress en amont et en aval par rapport à des délais à respecter, il y a donc le... Donc ça, c'est à titre, on va dire, professionnel. À titre privé, là aussi, il y a le stress. En fait, il suffit qu'il y ait un stress ou un manque d'inattention, parce que ce qui arrive très souvent, ce sont des manques d'inattention. Donc dû, là aussi, à un stress. Donc soit un regard à droite ou à gauche, soit on recherche un document dans l'habitacle du véhicule et ça génère un accident. Le troisième, c'est le non-respect, bien sûr, ça c'est pour les jeunes, on va dire, le non-respect du code de la route. On retrouve souvent chez les jeunes, c'est-à-dire avec des vitesses excessives. Bon, là, on peut le retrouver aussi chez certaines personnes par rapport à des délais dans le monde professionnel, parce qu'il y a un stress, justement, qui est lié à une problématique professionnelle. Le troisième aspect, c'est l'infrastructure. Donc là aussi, il y a des endroits où l'infrastructure est extrêmement bien faite. D'autres endroits où l'infrastructure n'est pas encore présente. Enfin, il y a des choses qui sont présentes, mais il y a un manque de signalétique, il y a des routes qui sont quelquefois endommagées et ça peut parfois générer, justement, c'est la multiplication, en fait. Imaginons que vous êtes en état de stress, plus une route qui n'est pas au top, qui n'est pas dans un état favorable, plus un certain nombre d'éléments, ou là, une zone qui est antogène. C'est l'addition de plusieurs éléments qui peut générer un accident. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que souvent, dans le cadre de la formation professionnelle, on forme très bien les conducteurs professionnels pour qu'ils soient performants, mais toujours est-il que les solutions d'assistance à la conduite sont un plus très, très, très important, parce qu'en fait, c'est la continuité de ce qui a été fait en amont. Les accidents de la route coûtent éminemment cher en vie humaine, tout d'abord, bien sûr. Ils pèsent également sur le budget de la santé, sur l'économie nationale. S'il fallait donner un ordre de grandeur des pertes causées par ces accidents de la route, à quel niveau évaluez-vous, en termes économiques, ces pertes-là, dans un premier temps ? Et puis, bien entendu, quelles solutions peuvent permettre d'y remédier, à tout le moins, en partie ? Alors, aujourd'hui, on évalue... Moi, je prends le cas de l'Afrique, parce que moi, quand je raisonne aujourd'hui, je raisonne, je raisonne pas simplement au Royaume du Maroc, je raisonne Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, je dirais, c'est le pays, c'est le continent le plus accidentogène au monde. On évalue le nombre de morts sur les routes africaines à 272 000 morts annuellement, ce qui est un chiffre totalement affolant. C'est totalement affolant. Donc, le Maroc a fait beaucoup de progrès. Maintenant, le Maroc est un modèle, et justement, c'est une locomotive. Et justement, l'objectif, c'est de donner, ce modèle pour faire en sorte que le Maroc devienne un modèle pour que les autres pays, justement, puissent s'inspirer. Il y a des choses qui sont faites, mais, à mon sens, pas assez en Afrique. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je reviens maintenant au cas du Maroc, le cas du Maroc, aujourd'hui, on a à peu près 3 500, 4 000 morts, on a à peu près 8 000, 9 000 blessés, grave, et selon les chiffres de l'OMS, les chiffres sont beaucoup plus importants. Maintenant, en termes de coûts, en termes de coûts, si on évalue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les coûts associés de toutes les parties prenantes, en l'occurrence l'État, les assurances, le corps médical, les entreprises, tout cela fait qu'aujourd'hui, on arrive à un chiffre de 15 milliards de dirhams. Donc, ce chiffre, on peut le diminuer de certaine façon. il y a le volet accompagnement à la conduite, donc avec des solutions technologiques, il y a le volet sanctions, donc avec des solutions qui peuvent être mettre en place, justement les PV, les radars, les choses comme ça. Maintenant, pour moi, en tout cas, c'est la convergence de la sanction, plus l'accompagnement, avec des solutions d'assistance à la conduite, plus d'autres solutions, donc la formation, qui fait qu'on va arriver à un point, je dirais progressivement, on va avoir une baisse. On ne peut pas aller uniquement sur de la sanction, on ne peut pas uniquement aller sur telle ou telle chose. Pour moi, c'est les briques qui vont se mettre en place, les unes avec les autres, de façon cohérente, et sur le temps, qui vont donner des résultats. Alors maintenant, en termes de... En termes de solutions techniques, il y a des innovations, je vous le disais, et sur ces innovations, je voudrais qu'on en parle, pour savoir effectivement, dans quelle mesure, on peut également les mettre en place au Maroc. Alors concrètement, il y a la partie, en fait, dans les solutions technologiques, il y a la partie, en fait, solution d'assistance à la conduite, donc elle s'implémente au niveau des véhicules. Donc il y a un ensemble d'éléments de briques technologiques, donc ce qu'on appelle des capteurs de vision artificielle, qui ont justement été développés, et qui ont été mis en place sur la base d'identification de risques potentiels d'accidents sur la route. Ces solutions, aujourd'hui, permettent justement d'anticiper sur un danger potentiel, et d'avoir une réaction d'évitement, voire d'atténuation d'une collision. On ne va peut-être pas arriver à 100% de résultats, mais au moins, on va baisser les risques, et sauver des vies surtout. Le deuxième élément, donc ces solutions permettent justement de gérer la distance de sécurité, d'identifier des piétons sur les zones européennes, ça permet également de lire les plaques de limitation de vitesse, une fois que je fais des transitions de route. Bon, il peut y avoir au Maroc des petits éléments où on sera moins performant, mais globalement, c'est des choses qui marchent très bien. On a la possibilité aussi d'avoir un avertissement avant un risque de collision imminente. Les solutions, en fait, et l'intérêt de ces solutions, c'est qu'aujourd'hui, elles offrent la possibilité d'enregistrement. Donc, on est dans le cadre d'une boîte noire, d'une vraie boîte noire. Donc, on a de l'enregistrement. Donc, à postériorité, ça peut être utile à la fois pour l'entreprise, ça peut être utile pour l'État, ça peut être utile pour les assurances, parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des boîtes noires. En tout cas, Amine Ritzal, merci de nous avoir accordé cet entretien sur Atlantique. Oui, merci beaucoup. Je rappelle simplement vos fonctions. Vous êtes fondateur d'une PME, Safety Expert Technologies, fournisseur de solutions techniques liées aux problématiques, comme on vient de l'entendre, de la sécurité routière. Amine Ritzal, qui est en direct avec nous de New York, et participant à la réunion onusienne tripartite consacrée à la sécurité routière.